Bonjour, je vais vous parler du film Oppenheimer, c'est un physicien qui a travaillé à la bombe atomique. Bon, c'est vraiment la bolle, c'est vraiment le génie, tout comme Einstein. Bon, c'est un peu une partie de sa vie d'homme quand il commence à faire des recherches puis à s'attourer de monde, de monde aussi boli que lui, puis bon. Écoutez, pour moi c'est un chef-d'oeuvre du cinéma. Christopher Nolan a très bien choisi ses comédiens, c'est Cillian Murphy, Cillian Murphy qui est Oppenheimer et il rend très bien le rôle, je veux dire, il est très très crédible. C'est un bout d'histoire, c'est un bout de cette histoire-là, la fameuse bombe atomique que les humains ont une peur bleue puis on sait pourquoi. Ils s'en sont servis contre les japonais. Bon, pour moi c'est un chef-d'oeuvre puis c'est aussi un document, un document précieux de notre histoire, de l'histoire. Donc les gens mordus d'histoire vont adorer ce film-là. Moi je le considère comme chef-d'oeuvre. Du cinéma, c'est bien fait, c'est très bien expliqué. On lâche pas, c'est un film qui est long, c'est un film qui est très long, mais on s'en rend pas compte. On est scotché, on est vraiment collé sur le film du début à la fin. C'est très bien fait. Écoutez, il faut voir ça, il faut faire voir ça à nos ados. C'est sûr que c'est peut-être, bon, l'histoire c'est peut-être pas encore, ils sont peut-être trop jeunes, mais il arrive un âge où on veut savoir d'où on vient pour aller, pour savoir où on va. Donc c'est un film très, très, très intéressant, très, très bien fait. Comme je vous le dis, pour moi c'est le film parfait qui nous informe, qui nous éduque et qui nous distrait et qui nous amène dans ce monde-là des années 40-50. Vous avez une chance de voir ça, je vous le conseille, fortement. Bon cinéma! Il s'agit d'une urgence nationale. Détonateur amorcé! C'est une course de vitesse contre les nazis. Et je sais ce que ça impliquera si les nazis roule un groupe. Ils ont douze mois d'avance sur nous. Dix-huit. Mais comment vous pouvez savoir ça? Il nous reste un espoir. En réunissant ici toute la puissance industrielle et l'innovation scientifique de l'Amérique, dans un laboratoire secret. Personne n'en sortira avant que ce soit fini. Allons recruter des scientifiques. On construit une ville, vite, et on laisse les chercheurs venir avec leur famille. Sinon, on n'aura pas les meilleurs. Pourquoi on irait s'installer dans un trou perdu pendant je ne sais combien de temps? Pourquoi? Pourquoi? Si je vous dis que c'est l'événement le plus important de l'histoire du monde. Tu as un gros don d'improvisation, mais ça, tu ne peux le sortir de ta tête. On estime qu'il y a un risque, en appuyant sur ce bouton, de détruire le monde. Le risque est proche de zéro. Le risque est proche de zéro. Qu'espérez-vous de la théorie brute? Le risque zéro. Ça, ça me plairait. C'est une question de vie ou de mort. Et je peux accomplir ce miracle. La seconde guerre mondiale serait finie. On ramènerait nos garçons au pays. C'est parti, n'est-ce pas? Le monde ne nous lira pas cette date. Le travail que nous faisons ici garantira une paix que l'humanité n'a jamais connue. Jusqu'à ce que quelqu'un crée une bombe plus grosse. Vous êtes l'homme qui leur a donné le pouvoir d'autodestruction. Or, le monde n'est pas prêt. Trouman veut savoir ce qui se passe ensuite. Ensuite... C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501